Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast CGY. Bienvenue. Je suis le doc ou doc d'ailleurs, on peut m'appeler doc directement. Je suis un des présentateurs de ce podcast et j'ai en face de moi l'autre co-animateur de ce podcast, Bibi. Bonjour Bibi. Bonjour tout le monde. Voilà, vous l'avez bien dit, je m'appelle Bibi. Donc alors ce podcast, on va vous expliquer un peu, c'est le premier numéro, le pilote. Donc on va vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants, pourquoi on le fait et puis surtout qu'est-ce qu'on va y dire. On va y dire plein de choses. Alors déjà, on va se présenter. Nous sommes donc tous les deux des artistes techniciens. Enfin, on fait partie d'un studio d'animation du sud de la France qui s'appelle Dwarf Animation. Et puis, on s'est dit, eh bien, si on faisait un podcast justement sur le monde du studio d'animation, du cinéma d'animation, expliquer un peu qu'est-ce qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on y fait dans un studio d'animation ? Et surtout, pourquoi ? Et surtout, pourquoi ? D'où le nom CGY. Oh, belle intro. Eh, t'as vu ça ? Il y a du métier. Donc, du coup, voilà, on va vous expliquer un petit peu. Alors déjà, présentation du podcast. Alors à qui s'adresse le podcast ? Eh bien, le podcast, il va s'adresser, alors en premier lieu, aux curieux, s'ils veulent en savoir un petit peu plus. Bien sûr. À des apprentis, donc, quand on dit apprentis, apprentis Jedi, c'est-à-dire, voilà, ceux qui sont étudiants en 3D, entre autres. Aux initiés qui connaissent un peu plus. Et puis, essentiellement, aux professionnels de l'animation, ou en tout cas, comme je vous dis, en devenir, aux professionnels en devenir du monde du studio d'animation, enfin de l'animation. En effet, l'idée, c'est de voir un public globalement large parce, du coup, on se rend compte que beaucoup sont à la fois curieux et d'autres veulent en savoir plus. Donc, pourquoi pas essayer d'essayer de compléter un peu les connaissances de tout un chacun ou d'assouvir la curiosité ? Exactement. Oh, comme c'est bien dit. C'est beau. C'est beau. Donc, du coup, on va en arriver au contenu. Le contenu, ça va être quoi ? Alors déjà, pour ce premier épisode, eh bien, on va vous expliquer un petit peu. Alors, on va vulgariser très rapidement le cycle, un cycle de production 3D. Alors, juste pour revenir sur le principe, en effet, du fait que le podcast s'adresse à tout le monde, l'idée, c'est de vulgariser, en effet, et d'être le plus simple possible dans les explications. Bien sûr. Pour que tout le monde puisse accéder à toutes ces infos, même sur des sujets pointus. Oui, évidemment. Voilà. Donc, du coup, première émission, on va faire le tour, justement, du cycle de production 3D. Ensuite, on va faire toute une série d'interviews de gens que nous avons sous la main dans notre studio, donc pour voir vraiment plus en détail chaque étape d'une production 3D, chaque métier. On va essayer de faire un tour très large, voilà, sous forme d'interviews. Et puis ensuite, on partira sur des discussions, des échanges sur tous les aspects de la CG, computer graphics, s'il vous plaît, in English. Et voilà, l'imagerie générée par ordinateur, en French. Et voilà, de la production à la diffusion. Donc, on va essayer de ratisser large, comme on dit, de voir beaucoup de sujets, des sujets techniques, des sujets artistiques, des sujets sociétaux, même, pourquoi pas. Et puis peut-être d'autres choses. On a plein d'idées en tête, donc on va essayer de faire ça, de nous réguler et de faire des chouettes émissions pour notre public. Voilà. Eh bien, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec ce cycle de production 3D. Alors on aura aussi dans les émissions... Alors bien évidemment pas dans celle-ci, puisque c'est la première. Mais on voudrait essayer d'établir un petit peu une espèce de foire aux questions dans notre émission. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, soit des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, soit des questions assez précises ou très larges, pourquoi pas, sur ces domaines-là, n'hésitez pas à nous contacter. Alors on vous donnera tout ça en fin d'émission. Oui, il y aura également des points complémentaires liés au podcast en lui-même qui vous permettront d'en savoir un peu plus. Si jamais on fait appel à certaines références ou autre, on vous mettra tout ça en lien, bien évidemment. Voilà. Tout ça sera mis dans les notes de l'émission et puis sur le site, on vous mettra tout ça. Voilà, voilà. Mais je vous en reparlerai, enfin on vous en reparlera après le dur de l'émission. Évidemment. Voilà. Alors c'est parti. Alors donc, le cycle de production 3D. Alors on vous a mis en image avec le podcast. En plus, on l'a mis par chapitre parce qu'on fait les choses bien quand même. On essaye. On essaye. C'est le plus important. Dès le début, de prendre des bonnes habitudes. On vous a mis une image qu'on trouve assez régulièrement quand on veut expliquer un cycle de production 3D qui s'appelle 3D Production Pipeline. Et on va vous la détailler en fait. Tout simplement cette image avec le petit lapin, le petit lapin rose, l'histoire de ce petit lapin. Le fameux step par step. Le fameux step par step. Exactement. Et donc, je vais commencer déjà par, dans la zone de pré-production, l'idée et l'histoire. Eh oui. D'abord, comment naît une idée ? Eh bien, comment naît une idée ? Des fois, ça... Alors une idée, souvent, ça tient en deux, trois phrases. Ça émerge n'importe où, sous la douche, aux toilettes. Enfin, je sais pas. En général, moi, j'ai beaucoup d'idées aux toilettes. Je sais pas. Ou sous la douche. De temps en temps, j'ai des éclairs de génie. Je ne suis pas le seul et je le sais. Et je l'assume. Au réveil, etc. Enfin bref, on a plein d'images, des sentiments, des inspirations qui se chamboulent. Et on a une idée de film ou de série animée. Alors, on va commencer par coucher ça sur un papier, que ce soit physique ou numérique, pour en créer une histoire. Donc, en général, en quelques phrases. Je sais pas. Je dirais par exemple un Pixar. Tiens, et si les jouets, eh bien, en fait, ils étaient vivants quand on avait le dos tourné. Bim. Et ça fait. Toy Story. Et voilà. Dont le cadre va sortir dans pas longtemps. Et qu'on l'attend avec impatience. Bref, on digresse, on part dans les graviers. Donc, tout ça, cette histoire, il va falloir la soumettre aux personnes susceptibles de rendre cette idée concrète. Et c'est qui ? Eh bien, ce sont, en général, des producteurs, voire des réalisateurs. Donc, par exemple, pour un film d'animation, on va pouvoir attirer le chaland grâce au pitching. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que donc ? Phase très importante. Voilà. Phase très importante. Qu'est-ce que c'est donc que le pitching ? Eh bien, tout simplement, c'est, on va, à l'aide d'un synopsis, d'une note d'intention ou carrément d'un scénario ou avec des dessins, eh bien, on va raconter son histoire, son idée. Et on va la vivre devant ces gens, donc, producteurs, réalisateurs, pour essayer de les séduire et pour essayer de concrétiser, de commencer à concrétiser cette idée. Voilà. Pour cette phase d'idée story. Bon, ça, on pourra y revenir un peu plus. Chaque step, chaque moment comme ça, chaque partie, on va potentiellement la détailler dans les interviews, dans les futures émissions. On est d'accord. Là, on vulgarise. On fait vraiment quelque chose de très rapide pour cette première émission. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec, une fois qu'on a pitché et qu'on a hameçonné, on a accroché un producteur ? Ça y est, on a une production. On a des sous. On a des sous. On est prêt à partir via l'étape du storyboard. Alors, le storyboard, c'est quoi ? C'est les premiers retours visuels de ce qu'on va pouvoir faire avec cette histoire. Donc, il va y avoir une question de mise en place des différents personnages, des décors, etc. Avec une vraie note d'intention venant du storyboarder et du réalisateur avec, pourquoi pas, déjà des idées de lumière parfois. Il y a de très beaux storyboards venant de Matrix Reloaded, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment chouettes à voir. Donc, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Ça peut être plus ou moins stylisé. Il va y avoir des choses vraiment chouettes qui peuvent sortir. Et l'idée, c'est de tout simplement raconter l'histoire le plus simplement possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'écriture. C'est souvent des petites notes qui sont adressées en dessous du storyboard. On va avoir ce genre de choses avec des glissements de caméras, des close-ups, différents éléments. On essaye déjà de donner un peu d'artistique dans le storyboard pour essayer de guider tout ça. Alors, est-ce qu'on met un peu de son dans le storyboard ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on me donne des indications de son dans un storyboard, Bibi ? Je ne pense pas. Ça, ça va être directement pour la seconde partie qui va être l'animatique où du coup, on va directement assembler tout ça. Il va y avoir une question de timing, de montage, de rythme qui va devenir important et qui va intégrer du coup le son, les bruitages, pourquoi pas, à voir. Et directement, à voir tout ça qui est monté pour pouvoir être présenté très facilement à un spectateur ou des spectateurs et continuer à aller chercher plus loin les sous. Toujours une histoire de sous. On en revient quand même au nerf de la guerre, comme on dit. Mais du coup, voilà, l'animatique, ça va donner un peu le rythme aussi de l'histoire. Oui, ça va être le cœur. Il va y avoir une question vraiment d'aller-retour, de... L'idée, c'est déjà de faire, de vivre le film en lui-même ou la série ou l'épisode ou ce que vous voulez, évidemment. C'est raconter l'histoire, mais raconter le plus justement possible et le plus simplement possible aussi. Voilà, une espèce de BD animé, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Alors ensuite vient l'étape du... Si vous regardez toujours ce petit dessin, eh bien, vient l'idée du design, enfin l'étape du design. Alors c'est vrai que le design, il apparaît là, mais est-ce qu'il n'est pas déjà présent dès le début ? Parce que c'est vrai qu'on a une idée et une idée vient souvent avec son petit design et on a envie de directement lui insuffler ça. Et c'est vrai que si on regarde et les storyboards et les animatiques, on retrouve déjà le design, ne serait-ce que dans la stylisation des personnages ou ce genre de choses. Exactement. Ça, ça fait partie aussi de la direction artistique, du coup, qui est, on va dire, continue sur toutes les étapes. Sur l'intégralité du cycle de production. C'est pour ça que je ne suis pas forcément toujours... Enfin, je ne suis pas forcément d'accord, entre guillemets, avec le... Moi non plus. Avec l'image. Contre ! Elle est fausse ! Non, elle n'est pas fausse, mais c'est vrai que, voilà, le design, c'est vrai que les concepts, on peut dire que, plutôt que design, moi j'aurais dit concept arts. Oui, bien sûr. Pour les premières étapes d'ambiance, de... Du make-painting, de rendre une lumière. Voilà, de la direction artistique, avec tout ce qui va avec, pourquoi pas des ambiances. Voilà, totalement. Donc ça, après, ça va justement, ça va pouvoir aussi évoluer en fonction, enfin, tout au long du projet, même carrément jusqu'au niveau de la promotion du film, des affiches, des pubs, du teaser aussi, des artbooks, totalement, des goodies, etc. Et puis, voilà, par exemple, au niveau des teasers, il y a des fois des aguiches. Moi, j'aime bien dire aguiche pour bande-annonce, ça me plaît bien. Au niveau des aguiches, par exemple, il y a certaines aguiches qui vont être dynamiques, alors que le film ne va pas l'être. Enfin, c'est vrai que des fois, il y a des fois des bandes-annonces où on se dit, oh, c'est trop violent, tout ça, voilà. Et puis, au final, le film ne ressemble pas du tout à ça, où il ne montre qu'une seule partie du film, voilà. Donc, ça fait partie aussi, je pense, du design, du coup, du... Voilà, de cette étape de design qui vient tout au long de ce principe de production. Ensuite, viennent mon ami Bibi, le layout. Nous arrivons au layout. Qu'est-ce que c'est que le layout ? N'est-ce pas ? Petit clin d'œil à mon co-présentateur qui est assigné au département layout, évidemment. Qui, du coup, qu'est-ce que c'est que le layout ? C'est la mise en place des éléments. On va parler de set dressing, on va parler d'import de data dans des scènes pour permettre à l'animation de faire son travail plus tard. On va commencer à mettre en place les différents environnements, donner les placements de tous ces éléments les uns avec les autres pour qu'ils interagissent correctement. Tous ces objets personnages. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va peut-être même déjà y avoir du storytelling. Le storytelling, il est globalement présent un peu partout, tout le long du cycle de production. Il a son importance. Il va y avoir le placement de caméra qui va intégrer le layout également. Et potentiellement, la phase d'animation qu'on va appeler le breakdown. Alors ça, c'est pas dans tous les studios. Ça peut souvent s'arrêter à simplement le placement des personnages dans leur espace. Et puis, on continue. Mais normalement, il y a une vraie question de placement de caméra. Alors peut-être que je me trompe. Non, non. Le layout, si tu me permets d'apporter mon tirant de sel. C'est un peu ma partie. Oui, non. C'est vraiment la caméra, la composition de l'image. Et puis, comment dire, une préanimation déjà au niveau du rythme, au niveau des rythmes d'animations, de modifications par rapport à l'animatique, qui vont apporter des petites précisions, des petites choses. Ah ben ça, on s'aperçoit que c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, le layout, il est très similaire à l'animatique, puisque du coup, on essaye de matcher souvent à ce qui y ressemble, j'imagine. Oui, mais souvent, c'est pas possible. Ou on s'aperçoit qu'il y a des mouvements qu'on avait cru possibles à l'animatique et qu'en fait, qu'ils n'y sont pas, qu'ils ne sont pas possibles, que ce soit au niveau des caméras, des personnages, etc. Donc, voilà, c'est et en même temps, c'est la première étape de, comment dire, c'est là où on va tester, en fait, les assets en production. Voilà, donc là, les premiers problèmes techniques également. Mais on y reviendra plus tard. Voilà, quand on interviewera quelqu'un, voilà, un superviseur, le taulier du layout dans le studio. Voilà. Et, prochaine étape, Bibi, c'est encore à toi, puisque c'est la R&D. Il en fait un peu plus ton domaine. Alors, du coup, moi, je suis, pour m'introduire, je suis Pipeline TD, avec quelques assignations côté développement de temps à autre. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me connaît. La R&D, d'ailleurs, question, elle n'est pas très bien placée non plus. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Puisque, du coup, la R&D, de notre point de vue ou de mon point de vue, est quelque chose qui vient tout du long. On va intervenir à toutes les étapes du cycle de production pour améliorer la vie de tout le monde et faciliter ce fameux cycle de production, le fameux production pipeline. Donc, l'idée, ça va être de, à travers de la recherche et du développement, de donner les outils et les méthodes de travail qui vont avec les artistes et qui va vraiment leur faciliter la vie. Donc, des questions d'envoi de data d'un département à l'autre ou d'un cycle à l'autre, d'une step à l'autre. Ou tout simplement des outils globalement poussés qui permettent de, notamment, faire du poil ou faire du rendu ou peu importe. On peut venir à n'importe quelle étape de production et donner, comment dire, des toolkits, des petits trucs. Des outils. Oui, voilà. Alors après, du coup, je suis dans le côté, on va dire, je suis dans les coulisses. Donc, je n'ai pas forcément le retour des artistes en soi. Donc, c'est peut-être là, notre camarade doc qui va pouvoir répondre et nous dire un peu, lui, quelle est sa vision du recherche et développement et en quoi ça lui facilite la vie tous les jours. C'est justement, nous, en tant qu'artiste, on a des demandes ou en tout cas, on se dit tiens, qu'est-ce qui pourrait nous faciliter, justement, comme tu disais, la manière de travailler, fluidifier. Je vois la R&D et les tidis comme l'huile dans un rouage, enfin, dans des rouages. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre, justement, de fluidifier le mouvement, de faire que les étapes vont se faire rapidement. On va éviter les frictions d'un step à l'autre. Donc, tout ça, c'est effectivement, comme tu disais, c'est tout au long de la mécanique de la production. Donc, du coup, oui, c'est à n'importe quel moment. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vaste. C'est très vaste. C'est très vaste. C'est très, très vaste. Moi, j'ai souvent l'image du cycle de production comme une locomotive qui est en marche et à toute vapeur et sur laquelle on doit faire de la maintenance alors qu'elle est en train de rouler. Donc, c'est souvent un peu sport, mais c'est vrai que c'est très gratifiant, en tout cas. Bon, ouais, et il y a souvent du beau boulot de fait et c'est comme ça que ça avance aussi. Et ça, c'est bien. Oh, mais l'inflateur. Donc, du coup, on en vient à l'étape suivante qui est l'étape du modeling. Alors, c'est quoi le modeling? Comment on fait? C'est quoi? C'est du sculpt? C'est quoi le modeling? Eh bien, le modeling, c'est tout simplement la création des objets, des personnages, des terrains, des environnements dans l'espace 3D grâce à des logiciels. Donc là, par exemple, on va pouvoir utiliser Maya, massivement utilisé, mais il y a aussi Blender en gratuit. ZBrush qui va être. Alors, ce sont des exemples. On est d'accord, je ne les cite pas tous. Mais ZBrush, par exemple, c'est pour faire du sculpting au dos, etc. Voilà. Et puis, voilà, ça, c'est pour faire du sculpting, par exemple, ZBrush. Mais on y reviendra quand on fera l'interview des modelers. Il y a plusieurs grandes écoles et il y a tout ça à voir. Exactement. Et ce n'est pas pour les mêmes usages. Donc, tout ça est modélisé avec des polygones, donc souvent à trois ou quatre côtés. Alors ça, c'est pareil. Il y a deux écoles. On verra avec les modelers. Et la plupart du temps, ce sont des combinaisons de plusieurs parties, de plusieurs morceaux. Quand on va faire, par exemple, un visage, on va faire la boîte crânienne. Puis, on va faire les yeux à part. Puis, on va faire éventuellement la langue à part ou les dents ou des choses comme ça. Et tous ces éléments, ça va être de la modélisation et qu'on va assembler ensuite. Ensuite vient l'étape du dépliage UV. Alors, rien à voir. Ça ne sert pas à bronzer. Alors, oui. Loin de là. C'est vrai. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles aussi de ce côté-là au niveau des productions. On peut considérer que c'est soit une étape modeling, soit une étape texturing. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Ça, on verra peut-être avec les modelers et les textureurs. On verra. On fera un débat. Peut-être qu'ils vont se battre. On veut les UV. Laissez-nous les UV. En général, personne ne les veut. Non, personne ne les veut. Non, non, on vous les laisse. C'est bien l'autonomatique UV. Oui. Donc, voilà. En fait, le dépliage UV, c'est donc l'étalage, le découpage des objets sur un espace en deux dimensions, comme une feuille ou une table, pour passer à l'étape suivante. Moi, je vois ça. J'aime bien faire le parallèle avec une map monde. Parce que je vous rappelle que la Terre est ronde, malgré certains... C'est faux. ...les platistes qui considèrent que la Terre est plate. Eh bien, non. Voilà. Grande nouvelle. La Terre est ronde. Mais quand on va faire une carte de la Terre, il va bien falloir qu'elle soit en deux dimensions, à plat, sur un papier. Donc, c'est un petit peu un dépliage UV de la sphère qui forme notre belle planète. Alors moi, ce que j'aime bien rappeler par rapport à ça aussi, c'est vrai que moi, de mon côté, l'explication des UV que j'ai bien donnée, c'est quand vous êtes dans les périodes de Noël et que vous chopez un petit chocolat de Père Noël et que vous retirez l'emballage autour. Si vous regardez bien, vous allez avoir un papier autour. Et ce papier, si vous le dépliez, il va atterrir à plat alors que votre Père Noël, à la base, il est en chocolat 3D. C'est ça, exactement. Ah, ben c'est pas mal comme description. Ah, j'aime bien celle-là. Ah, j'aime bien celle-là. Ah oui. Elle est vraiment chouette. Je ne sais plus à qui j'ai piqué. J'ai piqué à quelqu'un. Ferrero peut-être. J'ai une balance. Ouais, peut-être. Donc voilà. Donc ensuite, l'étape suivante, une fois qu'on a déplié tout ça, elle est en deux parties. Il va y avoir le texturing et le surfacing, puisque dans le dessin d'ailleurs, ils n'ont mis que le texturing. Oui. Ah, les surfaceurs ont fait la gueule. C'est vrai qu'il y a même le shading. Alors, si on part là-dessus, mais là-bas, texturing, surfacing. Alors, c'est quoi le texturing ? C'est tout simplement la passe de colorisation et le surfacing va permettre de modifier la manière dont réagit la lumière sur les différentes parties de cet objet. C'est ça. 3D. Bien évidemment, puisque c'est la matière. En fait, le surfacing va permettre de créer une matière, alors que le texturing va permettre de créer des couleurs. Oui. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, ça me va bien. En vulgarisant, c'est à peu près ça. C'est cool. Voilà. Donc, si par exemple, on a un bol de couleur marron, ça peut être, avec la même couleur marron, ça peut être en verre, en plastique, en métal, en terre, en cuir. La lumière, elle ne va pas réagir de la même manière dessus. Oui, bien sûr. Il pourrait même donner l'impression qu'il a été recollé avec une grosse trace au milieu. Pourtant, la modélisation est la même, mais on a l'impression qu'une petite fissure a été rajoutée directement depuis le texturing, mais l'interaction qu'on va y donner avec la lumière, et du coup, le surfacing va nous aider à comprendre que cet objet a été cassé avant, et que du coup, il a été recollé, etc., etc. Donc, il a vécu, qu'il est usé, qu'il est... C'est... Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais du storytelling. On va déjà avoir beaucoup de storytelling directement à travers les objets, de la modélisation et tout ça, puisqu'en effet, une modélisation peut être déjà un peu abîmée, et cet effet abîmé peut être rehaussé par le surfacing, texturing, et rajouter toujours plus d'informations. Exactement, et toujours plus de vie et de réalisme à nos objets et à nos productions. Alors là, on a plusieurs logiciels pour faire tout ça. On a par exemple Marie, Substance Painter, ou Photoshop. Ou Designer. La gamme de produits Substance, tout simplement. Oui, tout simplement. Substance Painter, Designer. Pareil, il va y avoir plusieurs écoles, procédurales, traditionnelles, avec du painting, tout un tas de trucs. Exactement, mais ça, on verra, voilà, on explique, citera ça au fur et à mesure des interviews. Je vous tease les interviews d'une force. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais il les vend, ces interviews, hein ? Oh mon Dieu ! Je ne peux pas m'en empêcher. Ah ben, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà pour l'étape texturing. On va passer maintenant au rigging setup. Qu'est-ce que c'est donc ? Le rigging. Du coup, je trouve que, pour le coup, là, gros point pour ce petit dessin, je trouve que c'est pas mal parlant, puisqu'en effet, le rigging va nous donner les contrôles qui vont nous permettre d'animer un objet quelconque, que ce soit un personnage, que ce soit le micro dans lequel on parle, que ce soit des objets mécaniques. Donc, tous les assets vont passer forcément par une step rigging, souvent, qui soit aussi basique ou aussi complexe que possible, et va nous permettre de le contrôler comme une marionnette. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette petite image. Elle est très parlante. Et du coup, alors, ce sera une question à poser côté interview. Je vends les interviews aussi, ouais. Mais pour moi, du coup, le setup, c'est la mise en place, justement, de tous ces contrôles pour l'animation. Donc, du coup, ils vont avoir directement accès à ces différentes choses. En effet, le rigging est souvent assimilé à quelque chose de très technique, puisque, du coup, il va y avoir plusieurs étapes de création à l'intérieur, avec la mise en place de contraintes pour pouvoir plier le petit doigt. C'est extrêmement compliqué, mine de rien. Et le skinning, la déformation des objets, etc., etc., puisque, du coup, on peut avoir un rendu très cartoon. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont sortis au rigging qui étaient assez bluffants. De mémoire, il y a eu l'une des grosses avancées qu'il y a eu dernièrement, ou l'un des gros trucs bien bluffants, c'était le rig qu'il y avait eu sur le poulpe dans Nemo, Finding Dory. Qui était vraiment très, très, très bluffant à voir, à fonctionner. Il y a eu beaucoup de trucs, d'ailleurs, en surfacing aussi, de ce côté-là. C'était très intéressant à voir. Peut-être qu'on en profitera pour vous mettre un lien sur ce petit reportage. Il y a une vidéo YouTube, effectivement. Très bluffant. Pareil, après, je me souviens aussi qu'ils avaient fait un test assez impressionnant. Donc, du coup, là, il n'y a pas de rig, mais c'était sur Popeye. Ils avaient annoncé un teaser Popeye, et c'est vrai qu'on voyait les bras qui étaient très cartoon. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est très régulier dans le cinéma d'animation 3D. Et qui vaut le détour d'advue, pour le coup, parce que c'est vrai que le rigging, c'est ça. C'est permettre aux artistes animateurs et les auteurs de se donner le plein potentiel et faire l'animation qu'ils ont envie. Puisque, du coup, ça reste très agréable. La manipulation. C'est ça. Et donc, du coup, l'animation. Et donc, l'animation. On arrive enfin. C'est vrai que, du coup, alors, on parle de modeling, texturing, rigging, setup. Je pense que, tout à l'heure, quand on a parlé layout, on n'a pas précisé, mais le layout intervient aussi avant l'animation. Puisque le layout tel qu'il est défini dans ce plan est plus une question de prévise. Donc, on va mettre en place les éléments dans l'espace, mais on ne va pas commencer à les animer. Puisque, du coup, on n'a pas forcément la possibilité tant qu'on n'a pas le rig. Donc, souvent, les étapes, le trio infernal, modeling, rigging et texturing viennent ensemble. Et une fois qu'ils sont finis, permettent vraiment le cycle de production de commencer vraiment fort. Surtout modeling, rigging. Modeling, rigging. Au niveau layout. C'est vrai que, alors après, c'est toujours plus sympa d'avoir les textures aussi. C'est vrai que c'est plutôt sexy d'avoir un rendu visuel dans Maya qui est là. Souvent, le client est content. Mais, ouais, donc, l'animation, ça va être l'utilisation de ce rigging, le layout aussi. Alors, à des méthodes avancées, l'animation va aller beaucoup plus loin avec des questions de timing, de stretch and squash, de mise en place. Il y a un super bouquin d'ailleurs sur l'animation, si je ne me trompe pas. Ah, il y en a plusieurs. Il y a le animateur sur Survival Kit de Richard. Ah, j'ai bouffé son nom. C'est pas Williams. Richard Williams, merci. Et puis, il y en a d'autres. Il y a le truc avec Pinocchio, là. J'ai l'image en tête. Art of Life. The Art of Life. The Art of Life. Si je ne dis pas de bêtises. Tout est expliqué sur les principes d'animation. Qu'est-ce qu'ils doivent restituer pour avoir une animation très réaliste et très chouette. Et c'est vrai que l'animation, c'est souvent ce qui est très bluffant dans le cycle de production puisque ça donne vie aux objets. Donc, c'est de suite très parlant. Et de suite, on devient souvent très surpris du rendu. Et c'est ça qui va donner aussi le cœur et le design. Il est question de design aussi dans l'animation puisqu'on va plus ou moins avoir, je pense, des effets qui vont arriver avec la façon dont c'est animé. Tout simplement le côté cartoon ou réaliste. Le côté, voilà, merci. J'étais en train de me perdre. Le côté cartoon ou réaliste, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, je ne sais pas toi quel est le retour parce que du coup, le layout est quand même très lié à l'animation. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc qui... Est-ce que tu le verras ? Le layout donne une première impulsion, en tout cas un premier exemple, une première base pour l'animation. Quitte à ce qu'il ne la garde pas, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais au moins, ça fait un premier, comment dire, au niveau du timing, au niveau de la dynamique, au niveau de tout ça. Des mêmes des expressions, des pauses. Si on ne néglige pas l'étape layout, bien évidemment. Il y a pas mal de studios qui le négligent. On y reviendra. Pourtant, c'est une étape très importante. Mais on en reparlera dans les interviews, du layout et de l'animation aussi, justement, pour avoir ces retours. Alors ensuite arrive l'étape des FX, d'ailleurs, VFX. Ils ont marqué VFX, mais ce serait plus FX. Alors, Visual FX. Visual FX, oui. Bref. Les effets spéciaux. Alors tout ça, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ça va être quoi ? Ça va être des explosions, de la fumée, du feu, du liquide, de la destruction, des pouvoirs magiques et que sais-je encore. Donc là, voilà, ça va être tout ce qui est... On fait tout péter avec. Exactement. C'est la magie. Tout pète, tout fond, tout... Voilà. On explose. Tout explose. C'est des simulations, des déformations, de la particule aussi, parfois, si je ne me trompe pas. Oui, de la particule, oui, oui, oui. On a des tas d'applications pour les FX. Bien sûr. Donc ça, tout ça, ça va être avec des logiciels comme... Alors, le... Le padré. Le patron. Le padré. C'est Houdini, bien entendu. Mais il y a aussi RealFlow, par exemple, pour les simulations de liquide. Oui, ou ils gênent. Où ? Ils gênent. Ils gênent aussi, mais... On en parle, ils gênent ? Oui, on en parlera. Un petit peu, oui. Un petit peu, quand même. Il a son importance. Quoique, c'est peut-être Nucléus plus que X-Gène. Et Nucléus, mais bon, on y reviendra quand on sera un peu plus dans le vif du sujet. Mais effectivement, il y a du monde et il y a du beau monde. Ensuite, on arrive aux étapes Lighting et Rendering. Alors, qu'est-ce que c'est que le Lighting ? Oh, ben, de toute manière, ce n'est pas important. L'ancien lighter qui parle à moi. Eh là, des lighters, on est en train de décéder. Non, 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 non. Un soleil, ça suffit, non ? Oui, c'est ça. On allume une lumière. Pas besoin ? Non, non, non. Le Lighting, ça va être déjà la création de lumière. Parce que tout ça, justement, au niveau Layout, on parlait du Layout, va créer des scènes. On va créer des environnements, des intérieurs de maison, par exemple, des intérieurs de cavernes, des extérieurs grandioses, des planètes, des choses comme ça. Eh bien, tout ça, il va falloir de la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas juste une seule lumière. On va mettre plusieurs lumières. Donc, il y a des règles à respecter, des lumières directionnelles de face, de dos, de côté, etc. Suivant les ombres, suivant... Suite une époque, d'ailleurs, parce que du coup, le métier de l'hitter a beaucoup évolué. Mais selon une époque, il fallait imiter les rebonds de lumière. Il fallait imiter l'iridescence. Il fallait imiter tout un tas de trucs qui venaient avec la radiosité de la lumière. Quand elle traversait un objet ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça peut très vite devenir complexe. De mémoire, je crois avoir entendu parler de 150 à 300 lumières sur Toy Story à l'époque. Pour simuler la réalité. Donc, c'est globalement assez conséquent. Voilà. Donc, pour avoir... En fait, pour créer des ambiances lumineuses, tout simplement. Parce que ce n'est pas avec juste une seule lumière globale qu'on va pouvoir faire tout ça. Bien évidemment, non. Comme quand vous allez... Par exemple, si vous allez au théâtre, ne serait-ce que sur une scène de théâtre qui est quand même un cadre fermé. Rien que ça, si vous levez la tête pour voir tous les projos qu'il y a... Voilà. Je suis un ancien technicien lumière au théâtre. Donc, du coup... Oui, oui. Du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projecteurs. Et ils servent tous. Les douchettes. Les douchettes. Et les douchettes. Et voilà. Et tout ça. Bref. Voilà. Donc, oui, effectivement. Donc, on va créer un set qu'on appelle un set de lumière pour chaque environnement. Pour chaque plan également. Pour chaque séquence. Pour avoir une cohérence entre les plans et pour garder la même lumière d'un plan à l'autre. Pour ne pas avoir de problème de raccord de lumière. Un coup, la lumière qui arrive à droite. Un coup, la lumière qui arrive à gauche. Pour ne pas avoir de faute de raccord. Et surtout, le but, c'est de flatter votre rétine. Aussi. C'est quand même... Le gros but, il est là. Et évidemment, de storyteller. Exactement. De mettre en lumière l'action et de mettre la lumière sur ce qu'on veut raconter. On ne fait pas vraiment attention. Mais c'est vrai que dans les films, il y a pas mal de trucs qui tournent d'ailleurs sur Internet. Vous pouvez fouiller. Sur la façon dont les histoires sont racontées. Ne serait-ce qu'à travers la lumière. Il n'y a pas forcément besoin de parole. Il n'y a pas forcément besoin de grand chose. Mais vous allez de suite savoir, à travers les lumières, si l'ambiance va amener un meurtre. Si l'ambiance va amener une scène de crime. Un peu moins. Une ambiance joyeuse. Une scène d'amour. Une scène d'amour. Totalement. Tout. Voilà. Totalement. Et donc tout ça, une fois qu'on aura créé toutes ces lumières. Après, il y a d'autres spécificités. On reviendra dans le fameux interview. Les fameuses interviews. Merci, Bibi. Il va y avoir aussi l'état de rendering. Justement, là, ça peut être aussi les lighters qui vont justement créer des passes. C'est-à-dire rendre, comment dire, calculer les images de certains objets, de certains endroits. Ou de certaines choses. Par exemple, on va mettre que les ombres. On va faire ressortir que les ombres. Ou on va faire ressortir que ce qu'on appelle les spéculaires. C'est-à-dire les éclats de lumière. Comment l'impact lumineux sur les différents objets. Ou tout simplement séparer aussi différents objets. Ou faire une passe, ce qu'on appelle une passe de ZDEF. C'est-à-dire une passe de profondeur. Pour connaître la profondeur de la scène 3D. Et toutes ces données-là. Alors, ce sont des exemples. Bien évidemment, il n'y a pas tout. Je ne vous dis pas tout. Ce n'est pas exhaustif. Mais voilà, ça vous donne quelques exemples. Et toutes ces données-là vont pouvoir être transférées à l'étape d'après. Le compositing. Mais attention, ceux qui s'occupent du rendering. Il faut aussi qu'ils fassent ça intelligemment. Ils ne vont pas tout sortir en disant qu'ils se démerderont. Il y a en effet une grosse notion d'optimisation. Exactement. Parce que du coup, c'est vrai que ça demande vite des temps de calcul. puisque l'une des grosses différences qu'on a entre le monde de la 3D avec le cinéma d'animation et le temps réel, c'est que comme ce n'est pas dit dans le cinéma d'animation, c'est que ce n'est pas temps réel. Donc du coup, on est en temps différé. Et souvent, une image peut très vite calculer. Pendant 20 minutes, c'est peu. Juste pour une image. Juste pour une image. 25 images par seconde. C'est très optimisé. Voilà. 20 minutes, c'est vraiment très optimisé. Et souvent, on va vite éclater les 1h30, ce qu'on appelle la frame. Voilà, l'image. Et puis en plus, maintenant, vu que les écrans, et surtout au cinéma, on commence à passer à du 4K, voire à du 8K. Oui, c'est autant de pixels à rendre. Exactement, c'est autant de pixels à rendre. Donc du coup, ça prend de plus en plus de temps. Même si les machines sont de plus en plus puissantes, il y a un moment où il faut ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et pouvoir faire des choses qui soient au maximum optimisées, mais qui soient exploitables par le compositing. Et donc, maybe, qu'est-ce que c'est que le compositing ? Eh bien, le compositing, comme tu l'as dit, les lighters vont avoir tendance, lighters, renders, vont avoir tendance à découper des images en plusieurs, on va dire, des calques qui vont venir se superposer. Et le compositing va souvent s'occuper de réassembler tout ça, de mettre en place aussi les éléments venant du FX, de permettre d'intégrer tout ça correctement. Il va y avoir une petite première phase de color grading, mais ça, on verra plus tard. Il va y avoir des questions de réorientation de lumière, parfois. Vraiment, le travail de lighting, c'est flatter votre oeil, mais... Le compositing, oui. Non, non, le travail de lighting, c'est flatter votre oeil, mais le travail de compositing, c'est aller encore plus loin que ça et vraiment l'encenser. Donc, du coup, le travail des lighters est souvent utilisé pour aller chercher plus loin que ça et vraiment venir assembler tout ça et rajouter la petite lècheouille qui va bien à l'image. Et assembler tout ça impeccablement, faire du flou en fond... Évidemment. Voilà, ce genre de choses. Le depth of field qui va être géré, des aberrations chromatiques, on verra plus tard ce que c'est, des petits bokehs, des simili de caméras pour resituer comme si ça avait été filmé par une vraie caméra. Il va potentiellement, dans certains cas, chez les VFX, ils vont potentiellement rajouter du grain aussi pour donner l'effet de pellicule. Il peut y avoir des tas de choses, du vignettage, etc. L'idée, c'est vraiment rajouter cette passe de clean et d'encensement de l'image. De recomposition, justement, de l'image correctement. Oui, c'est une grosse partie. Encore plus beau. D'ailleurs, du coup, on en vient au 2D VFX motion graphique. J'ai peut-être un peu spoilé sur le VFX, mais bon, c'est vrai que c'est souvent très lié avec le compositing, au final. En tout cas, de moi, ce que j'en sais. Mais ça... Mais quand tu parlais de grains, l'image, etc., c'est ce genre de choses qu'on peut rajouter. C'est vrai que... Je ne sais pas s'il y a vraiment... Ou du rajout de texte ou de choses comme ça qui peut être aussi... Oui, bien sûr. Il va y avoir le rajout... C'est plus peut-être sur le final output, le rajout de texte. J'ai du mal à comprendre le côté enveloppe en dessous. Une petite enveloppe en dessous du... Justement, c'est pour mettre, par exemple, quand il y a un texte, quand on va indiquer, par exemple, où se passe l'action, quand on a un plan establishing pour montrer... On va mettre base des méchants, etc. OK, c'est bon. Je viens le tilter. Voilà. Évidemment. Oui. 1967. Donc, voilà, ce qu'il en est pour le 2D VFX et Motion Graphics. Et je vais vous parler, moi, de dernières étapes, c'est-à-dire le Color Correction, Final Output et un de plus, parce que moi, je trouve qu'il manque encore des étapes derrière. Mais je vais vous faire ça rapidement. Donc, le Color Correction, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étalonnage en français. Oui. Enfin, l'étalonnage dans les films traditionnels, on va dire. C'est ce que je disais, c'est le Color Grading aussi qui va rentrer dedans. Donc là, c'est quoi ? Alors, pour garder une unité dans l'image tout au long du film, au niveau de la couleur, de la luminosité, voilà, eh bien, ça va être, ou sur des séquences, eh bien, ça va nous permettre de remettre une recouche d'ambiance. C'est encore du polish. On est toujours dans le polish. Encore du storytelling. Encore du storytelling. C'est, par exemple, mettre des filtres. Alors, pas à la manière d'Instagram, on ne va pas mettre des oreilles de lapin et une grande langue. Mais, tout simplement, c'est pour donner une espèce de couleur globale. Dans le cinéma classique, les exemples que je pourrais vous donner les plus parlants, récents, enfin, relativement récents, mais quand même frappants, c'est, par exemple, dans la cité des enfants perdus, dans les films de Caro et Genet, la cité des enfants perdus, où il y avait une ambiance verte. Il y avait des lumières vertes sur le plateau, etc. Oui, ou le jeûne des délicates et saines, ce genre de choses. Ou dans Amélie Poulain, par exemple, où il y avait une espèce de grain un petit peu vieillou, un petit peu, enfin, voilà, sur certaines images, un côté un petit peu, comment dire, sépia. Oui. Alors, après, il va y avoir souvent aussi la question dans l'étalonnage, il va y avoir la steppe où on va venir donner la même couleur à tout le monde. C'est ça. On va donner cette neutralité entre toutes les images. Tout au long du film. Après, tout au long du film. Et puis ensuite, on va revenir remettre cette couche-là pour redonner cette histoire de storytelling et selon la color chart qui avait été définie par le design. Design. Voilà. Et du coup, voilà, il y a toute cette continuité qui vient de vraiment très loin et qui va resservir l'histoire à nouveau. Voilà, donner des couleurs froides, des couleurs chaudes, etc. Malaisantes, etc. Et il va y avoir donc le final output qui est en gros le produit fini. Donc, c'est vraiment on a tout fait. C'est le master, on peut dire, le film terminé. Mais tout ça n'est que le début de la vie de ce produit. Oui. Puisque après, justement, voilà, l'étape qui manque, je trouve, dans l'image 3D Pipeline, enfin Production Pipeline, c'est qu'il manque la diffusion et tout ce qui va avec... Souvent, le final output, c'est la livraison aux diffuseurs et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que souvent, il y a des films qui sont là et qui sont vraiment chouettes mais qui n'ont pas eu une grosse diffusion parce que ça reste l'étape très importante de promotion. De la promo, de justement, choisir les bons diffuseurs, choisir les bons circuits de distribution. tout ça. Non mais par exemple, je vois le dernier Spider-Man Into the Spider-Verse, l'espèce de multivers, le dessin animé qui est sorti à la fin de l'année 2018. Oui. Parce que nous, on est en 2019, rappelez-moi. Oui, c'est ça. Je crois. On me dit dans l'oreillette que c'est 2019. Donc, par exemple, je trouve que ce film-là n'a pas eu assez de publicité et en France n'a pas beaucoup marché et a peu marché globalement dans le monde alors que c'était, je veux dire, c'était un dessin animé super intéressant, très artistique, voilà, très, très... Et puis, l'histoire était vachement intéressante. Je ne suis pas neutre. J'ai été eu, moi, par la promotion. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas autant marché que... Par contre, elle a été très légère et c'est vrai qu'on ne va pas avoir de, j'en sais rien moi, l'arène des neiges qui va être placardée partout dans toutes les villes, etc. Et c'est vrai que ça peut manquer très facilement à un film, quoi. Exactement. Et alors ça, bien évidemment, ça, c'est aussi lié au merchandising, les produits dérivés, les présentations à des festivals, les pubs, etc. Et aussi, la diffusion, par rapport à la diffusion, maintenant, on a de plus en plus de plateformes de VOD, de streaming qui se développent. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a Hulu, on a... Et on va avoir bientôt, dans quelques mois, Disney+. Ouais, Disneyflix. Disneyflix. Comme certains l'appellent. Donc voilà, tout ça va créer des circuits de distribution, de visionnage, de publicité et de plateforme, peu importe laquelle, cinéma, voilà, ordinateur, etc. pour justement voir ces produits finis. Et tout ça va permettre de rapporter de l'argent. Oui. On en revient au nerf de la guerre pour faire quoi ? Pour recommencer et refaire des productions et ainsi de suite. Le 2, le 2, le 2. Et comme disait Mufasa, c'est le cycle de la vie. Ah oui. Voilà. D'un film. C'est vrai. Bref. Et la boucle est bouclée. Oui. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de... Alors, une idée, ça commence quand même. Et ça recommence. Si on faisait un 2... Et si on faisait un 2, on va raconter la même chose que dans le 1. Mais différemment. Mais vu d'un autre point de vue. Bref, voilà, vous avez compris, on a essayé de vulgariser. On a peut-être été un peu long, on a peut-être un peu pavoté, mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire que nous continuerons ça dans le prochain épisode. Et les interviews, bien évidemment, pour pouvoir approfondir vraiment chaque step, chaque sujet, avec des spécialistes à chaque fois, s'il vous plaît. Ce sera le prochain nerf de notre guerre à nous. Et surtout, du coup, on va pouvoir aussi peut-être revenir sur la fameuse rubrique FAQ qui va vous permettre de nous poser, de nous interroger nous-mêmes puisque nous, on est suffisamment grands pour se poser les pourquoi. Mais vous aussi. Et du coup, c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir vos questions à vous. Et souvent, les questions les plus simples, on n'arrive pas à se les poser nous-mêmes. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce genre de choses. Et on va essayer d'y répondre simplement aussi. Bien sûr. Pour que ça aille dans la fameuse rubrique à qui s'adresse le book class. Exactement. Mais c'est formidable. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Et on fait la boucle aussi avec le début de l'émission. Donc, du coup, pour tout ce qui est FAQ, vous allez pouvoir nous poser les questions soit directement sur le site de CGY, en dessous, dans les commentaires, soit sur le mail qui sera dans les notes de l'émission. Oui. Et puis, ou alors sur les réseaux sociaux. Alors, je vous avoue que, vu que c'est le pilote, on n'a pas encore tout créé. Donc, du coup... Je ne savais pas qu'on avait tout ça. Mais si, mais si on a tout ça à l'heure de la diffusion, à l'heure où les gens écoutent, ils auront tout ça dans les notes de l'émission. Il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Donc, on a encore tout ça à faire. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera dans les notes de l'émission. Vous pourrez nous contacter par plein de moyens différents. Les FAQ, les encouragements, etc., etc. Les étoiles, les licornes, les machins, les pouces bleus, vert et orange. Et donc, la prochaine émission, eh bien, nous, nous allons commencer les interviews. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui. Ça va être la surprise. On va commencer. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans l'ordre, justement, de production. le final output. Je n'avais qu'à rien compris. Voilà. Donc, pour faire ça un petit peu dans le même ordre, ça pourrait être sympa. Alors, je pense que, si je ne me trompe pas, sous la main, on aura potentiellement, principalement du design. Je ne sais pas, justement, sur le côté made painting, peut-être. On va voir. Teasing. Petit teasing. Donc, voilà, vous aurez tout ça en émission mystère. Oui. On verra. Je n'ai pas rendu la mâche. Pas du tout. Maintenant, on a la pression. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci, Bibi, d'avoir présenté avec moi. Et puis, on vous dit, on vous fait deux grosses bises et on vous dit à la prochaine émission de CGY. Et oui, merci beaucoup. À très vite. À très bientôt. Bye-bye. A bientôt.